Facile, rapide, sans fil et surtout mobile, il n'est plus possible de s'imaginer une vie sans connexion internet ni transfert de données. Les réseaux mobiles Wi-Fi et 4G LTE nous offrent cette liberté. Je viens juste de skyper avec ma femme, qui est en Inde. Mon portable est à plus de 14 000 kilomètres de distance du sien. Si cela est possible aujourd'hui, c'est grâce à une idée que j'ai eue il y a quelques années. Le premier portable qui permet d'aller sur internet arrive sur le marché à la fin des années 90. Mais avec cette génération de smartphones, c'est toujours extrêmement lent si l'on souhaite envoyer de grandes quantités de données, comme des photos ou des vidéos. C'est Arogyaswamy Polraj, ingénieur en électronique, qui va changer ça. Grâce à son invention, il existe aujourd'hui une technologie mobile permettant de transférer les données non seulement beaucoup plus rapidement, mais aussi à plus haut débit. C'est le début d'une nouvelle ère, celle de la communication moderne. Sa géniale invention est le fruit de son esprit de recherche et d'un heureux hasard, comme c'est souvent le cas. Né en 1944 à Polachi, dans le sud de l'Inde, il s'engage à 15 ans dans la marine indienne, où il apprend le métier d'ingénieur en électronique. « Après ma formation, j'ai été chargé de construire des systèmes de sonar pour la marine indienne. J'ai commencé à comprendre comment utiliser les réseaux d'antennes afin de détecter les sous-marins. Cela m'a permis d'approfondir mes connaissances dans ce domaine. » Après avoir passé 25 ans au service de la marine indienne, Paul Raj part avec sa famille en Californie et fait de la recherche à l'université de Stanford. Là, il peut appliquer directement ses connaissances en matière de systèmes multiantennes. Sa première mission est de résoudre un problème pour l'armée de l'air américaine. « Un avion de reconnaissance volant à très haute altitude devait localiser et écouter les chaînes de radio sur le territoire ennemi. On s'est alors rendu compte qu'à cette altitude, la plupart des radios étaient sur la même fréquence, qu'elles produisaient des interférences et qu'il était donc impossible de les écouter sur un seul récepteur. Pour cela, on avait besoin d'un réseau d'antennes. En effet, un réseau d'antennes permet de distinguer les ondes radio et de les recevoir séparément. De plus, Paul Raj doit réécrire l'algorithme existant du programme informatique. Mais comment ? Assisté de deux étudiants, l'ingénieur reconstitue la situation du projet de l'armée de l'air sur le campus. Il simule les stations radio de l'ennemi avec deux téléphones de 900 MHz, une fréquence de signaux, et juste à côté, il construit une station de base avec deux antennes. Il ne lui reste alors plus qu'à adapter l'algorithme de manière à ce que les deux signaux ne créent pas d'interférences. Ça fonctionnait très bien à l'extérieur. Les signaux étaient bien distincts tant que les utilisateurs étaient éloignés l'un de l'autre. Quand ils se sont rapprochés, les signaux ont produit des interférences. Et puis un jour, il s'est mis à pleuvoir. La pluie force le chercheur à poursuivre son expérience à l'intérieur. C'est le tournant de sa recherche. J'ai continué l'expérience dans le bâtiment. Comme à l'extérieur, les signaux des utilisateurs étaient bien distincts tant que ces derniers restaient éloignés l'un de l'autre. Mais à ma grande surprise, ça fonctionnait aussi quand ils étaient rapprochés. Il n'y a pas d'interférences lorsque les deux étudiants se tiennent l'un à côté de l'autre. Impossible en théorie, car normalement, les signaux sur la même fréquence créent des interférences. Et pourtant, ce n'est pas le cas à l'intérieur du bâtiment. La question était donc de savoir comment cela pouvait être possible. C'est là que j'ai réalisé que les signaux des deux téléphones rebondissaient sur les murs. Cette diffusion des ondes était perçue comme différents signaux par le réseau d'antenne. C'est pourquoi celui-ci a pu distinguer les signaux des deux émetteurs. Les signaux ont changé de direction, ce qui a éliminé les interférences. En rebondissant sur les murs, il s'était légèrement décalé et pouvait par conséquent être intercepté par les antennes de la station de base. Deux jours plus tard, alors qu'il est chez le coiffeur, Paul Raj a une idée décisive. Alors que le coiffeur me coupait les cheveux, j'ai compris comment mettre ce phénomène physique en application. En envoyant plusieurs flux de données d'un seul téléphone vers une station de base et en augmentant le débit de données. Lequel débit serait multiplié par plusieurs antennes du côté de l'émetteur et du récepteur. Voilà comment le concept MIMO est né. MIMO signifie multiple input, multiple output. Au lieu d'installer seulement une antenne comme auparavant, on en installe plusieurs, au moins deux, sur l'appareil émetteur et sur l'appareil récepteur. Sur un smartphone par exemple. Dans un premier temps, les antennes de l'émetteur séparent les données et les transmettent d'abord à une station de base. Les signaux radios changent alors de direction en se heurtant à des obstacles tels que des arbres ou des maisons. Les signaux radios arrivent légèrement décalés sur les antennes de l'appareil récepteur et ne créent donc pas d'interférences. L'appareil récepteur réassemble les signaux et les données sont de nouveau au complet. Avec un système basé sur deux fois deux, vous obtenez le double débit de données. Si c'est un système à quatre fois quatre, vous obtenez quatre fois le débit. Dans la téléphonie mobile ou le wifi, la bande passante est très limitée. Vous pouvez augmenter la vitesse de connexion si vous avez plusieurs antennes. C'est ainsi que MIMO est devenu un élément essentiel de toute communication sans fil au débit. MIMO, qui est actuellement la pièce maîtresse du réseau sans fil, le sera également pour le réseau 5G prévu en l'an 2020. Arogia Swami Paul Raj a changé la vie de milliards de personnes, dans le présent et à l'avenir. ... ... Sous-titrage FR ?